Bonjour à tous, c'est Lotherculeur qui vous parle donc pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent Lego City édition 2018. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 23 décembre, nous sommes donc à J-1 avant Noël, l'excitation est palpable, est en train d'augmenter graduellement, voilà. Et donc je vous rappelle que hier le 22 nous ont construit un petit robot, ma foi, fort sympathique je pense l'une des meilleures petites surprises de ce calendrier de l'Avent, mais ça bon on aura le temps d'en reparler entre temps lorsqu'on ferait la vidéo le 24, et puis aujourd'hui on est le 23, on est le dimanche donc fin de week-end mais sûrement début de vacances aussi pour la part entre vous, donc ça va, c'est une certaine fin de week-end mais les autres jours seront aussi des jours sans rien, donc c'est plutôt cool. Ok donc justement on va ouvrir la case du 23 tout de suite, voir un peu ce qu'elle cache, même si bon logiquement logiquement sans grande surprise, voilà ce qu'on devrait avoir, c'est à dire donc le petit hélicoptère a construit le dernier mini modèle visiblement de sa génération, je ne sais pas ce que je raconte, et donc on va voir ça ensemble, comme d'habitude, alors on va, ok, oh c'est intéressant ça, construction effectivement qui peut être peut-être un peu compliqué pour ceux qui ne seraient pas super habitués au Lego je pense, en attendant justement on va commencer par une 1x3 comme vous pouvez voir, et c'est là où ça va justement être intéressant je trouve selon moi, c'est que sur cette 1x3 on va caser une pièce comme ceci, donc c'est une pièce 1x2 avec des tenons sur les côtés, et en dessous en fait on va caser une petite pièce comme ça, et ça c'est vrai qu'il faut savoir qu'on peut faire ce genre de petites choses qui, enfin c'est pas non plus une technique extraordinaire quoi, mais c'est vrai qu'à première vue on pourrait se dire c'est quoi cette petite pièce qui dépasse juste un peu sur les côtés, et bien il s'agit de cette pièce là, forcément la lumière fait que le jaune brûle un peu donc on va voir la histoire de faire ça un peu mieux, donc on a ça, justement les petits tenons sur les côtés vont nous permettre de caser ces pièces rouges, ce qui va donc donner un côté vraiment assez sympathique je trouve en termes de forme avec le décart qu'il y a entre les deux pièces comme ceci, et puis pour le reste et bien on va avoir le droit à tout d'abord une pièce pentue, une fois une, puis ensuite on va mettre de la une fois une à l'or tout d'abord une jaune, comme ça, qu'on va aligner une transparente forcément pour faire le cockpit et ensuite on va relier la grosse brique au petit avec cette pièce là, comme ceci, donc ce qui est plutôt sympatoche on va mettre ensuite l'accueil de l'hélicoptère à ce niveau là, enfin avec le, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, puis une petite une fois une qui nous servira pour accrocher l'hélice principale mais avant ça on va s'intéresser donc à l'arrière donc l'arrière qui va avoir le droit à la petite hélice faite avec cette pièce là, d'un côté comme de l'autre ce qui rend plutôt bien, comme ceci voilà, forcément il faut encore toujours aligner les petites pièces ensemble ce qui n'est pas spécialement le truc le plus fun mais sur un petit modèle comme ça, ça se voit souvent quand les petites pièces ne sont pas alignées donc c'est un peu agaçant pour les gros maniaques et pourtant je ne suis pas spécialement maniaque, mais des fois c'est juste un peu énervant et enfin donc l'hélice principale, là voilà, c'est une pièce 1x4 donc là encore, on va l'accrocher grâce à la petite pièce au petit cercle qui est au milieu car justement là, on a une pièce avec un tournoi troué et donc on peut caser ça dans le tournoi troué ce qui est plutôt bien pensé et donc voilà, nous avons notre petit hélicoptère qui est terminé et qui rend plutôt bien il a vraiment un côté dynamique je trouve alors ça se trouve effectivement c'est un hélicoptère avec des ouvertures sur les côtés mais en tout cas, tel cas-là, je trouve vraiment bien dynamique ou même aérodynamique devrais-je dire voilà, même si on dirait un peu un canard l'avant mais bon, je pense que j'aime taire surtout en pièce supplémentaire, waouh, c'est l'avalanche l'avalanche de briques, comme vous pouvez le voir avec plein de pièces une fois une des pentues, des mampentues, des courbées, des lisses, des païs bref, il y a tout et donc forcément, c'est avec un grand regret que nous allons devoir détrôner une petite surprise de sa petite niche et oui, je pense à toi, ne mettez pas les yeux bas comme ça, monsieur le drone qui est là depuis effectivement pas mal de temps mais comme tu peux le voir il est écrit H et tu n'es pas un H tu es un drone, tu es un D donc effectivement, cette place-là est réservée pour l'hélicoptère donc, un hélicoptère que je vais pas peut-être vous la remontrer rapidement comme ceci qui honnêtement rend bien voilà, peut-être comme ça vu le dessus aussi parce que je me rends compte que des fois, les surprises je ne les montrais pas vraiment sous tous les angles ce qui peut être assez agaçant pour vraiment se rendre compte de à quoi ressemble le modèle donc voilà, donc ça effectivement on peut maintenant le mettre ici à sa place comme ça peut-être pour qu'on va être un peu mieux de côté et là, il n'y a que des véhicules jaunes ici en fait c'est le regroupement des véhicules jaunes je ne sais pas pourquoi et par contre, il reste à savoir où est-ce qu'on met le drone qui prend vachement de place alors on va peut-être pas le mettre dehors mais il est agaçant ce drone en fait alors on va peut-être c'est compliqué je vais vous avouer parce que je me suis dit je vais peut-être enlever ça quelque part mais si je le mets là ça va cacher la la voiture donc on peut la mettre là éventuellement et on peut mettre le drone ici peut-être sur le côté bon après on ne voit pas vraiment il est un peu caché derrière tout un tas de trucs mais ça me semble être la meilleure solution après c'est vrai que honnêtement le terrain de foot il n'y a rien du tout je veux dire on pourrait mettre un drone ça ne dérangerait pas plus que ça après le tout c'est qu'il y a le gros sapin qui cache absolument tout à ce niveau là plus le robot donc ça fait qu'on n'a pas grand chose alors à moins de légèrement mettre le robot comme ceci je ne sais pas près des cadeaux mais là encore il se m'a caché les cadeaux donc c'est un peu agaçant alors dans ce cas là effectivement on peut éventuellement casser le drone là mais bon pour l'instant je ne sais pas trop on verra bien demain on va laisser ça comme ça à ce niveau là et on va s'arrêter donc pour aujourd'hui donc pour le 23 décembre j'espère que vous vous avez apprécié cette vidéo et que demain on en parle déjà depuis quelques jours on aura enfin fini le calendrier de l'avent ce sera un peu triste mais ce sera comme ça toute chose a une fin et donc la fin de ce calendrier de l'avent du vide et bien ce sera demain voilà donc avec la 20ème case qui est ici on devra pousser tous ces trucs là afin de pouvoir choper le contenu de la case on sait déjà plus ou moins ce qu'il y a de temps on verra ça on ne va pas nous plus trop se prendre la tête et puis voilà donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche et puis nous on se retrouve très prochainement bah même devant en fait voilà tout simplement allez salut à tous et à toutes